Le tonnerre de bison au galop renforce cette impression. Ces animaux ne devraient pas être ici. D'ailleurs, ce ne sont pas de vrais bisons. Alors que l'espèce avait pratiquement disparu des grandes plaines au début du XXe siècle, un homme d'affaires en avait fait importer un troupeau dans l'Arizona et les avait croisés avec du bétail dans l'espoir de créer une super race bovine. L'espèce hybride a rapidement conquis de nouveaux territoires, mais elle n'a atteint le parc national qu'à la fin des années 1990. Plusieurs centaines de têtes occupent aujourd'hui la rive nord. Cette présence inquiète d'ailleurs les autorités du parc quant à l'impact des mastodontes sur les fragiles prairies des hauts plateaux. Ils n'ont pas l'air de déranger cette buse de Swenson. A chacun de leurs pas, les herbivores massifs font s'envoler des nuages de sauterelles. La buse n'a plus qu'à se baisser pour les picorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada